Merci de nous rejoindre à ce rendez-vous hebdomadaire sur EMIFM, Le Grand Oral. Bonjour et bienvenue. Nous sommes le samedi 21 août 2021. Il est 11h06. Nous recevons avec grand plaisir M. Abdul Mbaï, président de l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail Act. Il a été premier ministre de la République du Sénégal. Bonjour M. Mbaï. Merci d'être notre invité ce matin. Bonjour à vous. Bonjour à Sénégal. Très heureux d'être avec vous. C'est un plaisir partagé. Assane, bonjour. M. Fatou. Bonjour M. le ministre. C'est un plaisir de vous recevoir ce matin. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent tous les samedis à Paris. Merci à nos auditeurs. Merci aussi à ceux qui nous suivent sur EMI.com un peu partout dans le monde. Diao, Diallo et aux opérations techniques. Allons découvrir davantage notre invité dans le portrait avec Elisabeth Diata. Abdul Mbaï est né le 13 avril 1953 à Dakar. Il est diplômé de l'école des hautes études commerciales en France en 1916 de l'université de Sorbonne, Paris 1, où il a obtenu sa maîtrise et également diplômé de l'université de Dakar, où il a eu son DS en économie. Il débute sa carrière professionnelle en 1916 au sein de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qu'il a quitté en 1982, après y avoir assumé les fonctions de chef de département de la prévision comme collaborateur de Alassane Ouattara, actuel président de la République de la Côte d'Ivoire. Il a ensuite dirigé plusieurs établissements bancaires au Sénégal. Il a été le premier ministre de la République du Sénégal. Du 3 avril 2012 au 1er septembre 2013, il est actuellement consultant, indépendant, spécialisé dans les questions de management, banque et stratégie. Au cours de sa carrière, il occupa les fonctions de président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal. Également, il a présidé la Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers de l'UMOA. Il fut également membre du Conseil présidentiel de l'investissement du Sénégal, dont il présida l'un des groupes de travail plusieurs années durant et en a été plusieurs fois le rapporteur des séances plénières. Président et membre fondateur de l'Institut Sénégalais des administrateurs, président du Conseil d'administration de l'école polytechnique de Kies. Il entre dans la politique et aujourd'hui le président du Parti politique Alliance pour la Citoyenneté et le Travail. Depuis le 7 mai 2016, il a conduit la liste de la coalition Joyanti lors des élections législatives de 2017. Le 30 septembre 2018, il a été investi par son parti comme candidat à la présidentielle de 2019, moment durant lequel il a livré son discours « Programme du candidat à la présidentielle de 2019 ». Recalé au stade de parrainage, son parti a accompagné le candidat de la grande coalition Idriss Sec, ce commandeur de l'Ordre du Mérite du Sénégal, chevalier également de l'Ordre national du Lyon et grand croix de l'Ordre du Mérite français et aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Et nous le recevons avec un grand plaisir sur ce plateau du Grand Oral, M. Abdoul Mbaï. Alors, nous avons assez bien retracé votre parcours, j'espère. Oui, je crois, il est correct, il est bien synthétisé. Merci donc à Elisabeth Diata pour le portrait de M. Abdoul Mbaï, président de l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail, ancien Premier ministre que nous recevons sur ce plateau du Grand Oral. Alors, naturellement, nous démarrons avec la troisième vague de coronavirus qui sévit sévèrement après une tendance baissière de quelques jours. Ça grimpe encore avec plus de 500 cas depuis hier, 536 précisément aujourd'hui et 11 nouveaux décès. À votre avis, la sévérité de cette troisième vague est-elle due à la virulence du variant Delta ou à une mauvaise gestion des autorités ? Écoutez, la virulence du variant Delta, elle est établie. On sait que c'est un variant qui est particulièrement contagieux, en tout cas plus contagieux que les souches qui ont précédé. Bon, ça c'est un constat. Par contre, ce qu'il faut regretter également, c'est que dans les autres pays, les premières vagues ont permis de mettre en place des dispositifs de protection contre celles qui allaient venir ou qui allaient suivre. Ce qu'on peut constater dans le cas du Sénégal, c'est que la troisième vague est plus meurtrière, plus sévère, en termes de conséquences, nombre de vies humaines perdues, nombre d'hospitalisations aussi, que la vague qui a précédé, peut-être même que la première. On est obligé d'en tirer la leçon suivante. Il n'y a pas eu suffisamment de leçons tirées des précédentes vagues, et ça c'est une question de gestion. Je pense très sincèrement, et nous avons eu à le souligner, à le dire, nous avons trop vite baissé les bras, nous avons trop vite bandé des muscles en se félicitant de la qualité de la première vague, parce qu'elle avait quand même été bien contenue, même s'il y a des aspects sur lesquels nous aurions souhaité davantage d'action, notamment sur celui concernant la communication, parce qu'à mon avis, c'est là qu'il fallait mettre le maximum d'efforts, sachant que le système sanitaire du Sénégal, comme celui d'autres pays environnants, était fragile, n'avait pas de très grande capacité face à une épidémie de cette ampleur. Il fallait mettre l'accent sur la communication pour amener les Sénégalais à avoir des attitudes de prévention, respecter les gestes barrières, etc. Malheureusement, ça a été mal organisé. Nous avons consacré un courrier à cette question, d'ailleurs adressée au président de la République en mars 2020, insistant sur la nécessité de faire appel à des voix crédibles. Vous voyez, un message comme celui de Céline Yabab-Akarman-Sourci, il est essentiel dans un contexte comme celui que nous vivons. Il faut des voix écoutées, il faut des voix crédibles, il faut des voix sérieuses pour amener les Sénégalais à prendre conscience de la dimension du mal, à prendre conscience de la nécessité d'adopter des gestes barrières, d'aller se faire vacciner, parce que sinon ce sont les voix habituelles de politiciens qui s'expriment et les Sénégalais ont perdu toute confiance en eux. Donc, pour conclure, disons que même si on est obligé de reconnaître qu'il s'agit d'un variant... Très virulent. Vraiment très, très contagieux, très difficile à maîtriser, il faut quand même constater que nous avons trop vite lâché les mesures fortes qui avaient été prises. Nous n'avons pas suffisamment insisté également sur l'aspect communication. Hassan ? Oui, M. le Premier ministre, re-bonjour. En fait, il y a également cette sociologie particulière de notre société et les cérémonies continuent, comme si de rien n'était. On n'a pas le sentiment d'être en pleine pandémie. Il y a d'ailleurs des cérémonies religieuses qui sont en perspective. Il y a aussi cette responsabilité certainement des populations. Mais elle existe, la responsabilité des populations, elle existe partout, mais il y a un rôle important que doivent jouer les leaders politiques des régulateurs sociaux et malheureusement, celui-là n'a pas existé. Je suis obligé de revenir sur le cas suivant qui illustre parfaitement ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Au terme de la deuxième vague, il faut savoir qu'on l'a quand même levé sous des pressions qui tenaient de la rue en partie. Oui, tout à fait. Bon. Donc, ça veut dire que ce n'était pas totalement terminé. On le savait. On a quand même cédé pour éviter, considérant que cela pouvait calmer la colère de la rue. Mais était-il normal que le président de la République lui-même lance des campagnes, organise des voyages, des déplacements à l'intérieur du pays, alors que partout ailleurs, à chaque fois qu'on est sorti d'une vague ou qu'on a constaté qu'il y avait baisse du nombre de cas pouvant laisser penser que la vague arrivait à son terme, on est certes reparti dans une vie normale, vers une vie normale, mais de manière progressive, en prenant un maximum de précautions. Ces précautions-là n'ont pas existé. L'exemple, le mauvais exemple a été donné par le président de la République tout lui-même et tout le monde a considéré que c'était terminé. Voilà. Et voilà. Il y a eu une responsabilité directe, c'est certain, parce qu'il y a eu des voyages, il y a eu des rassemblements, alors ce sont les points sur lesquels il faut agir le plus pour empêcher la propagation du virus. Et surtout, il y a eu le mauvais exemple laissant penser que c'était terminé et qu'on pouvait retourner à une vie totalement normale. Maintenant que le mal est fait, pensez-vous qu'on doit surseoir l'organisation d'événements religieux prévus très prochainement ou faut-il vraiment interdire tous les rassemblements ? Écoutez, soyons réalistes. Ce qu'il faut, c'est empêcher les rassemblements, quels qu'ils soient, les interdire, disons, conseiller le non-rassemblement, les interdire, ça peut ne pas être facile. parce que si vous interdisez, par exemple, il faut dire les choses clairement, si vous interdisez le Magal de Touba et que les organisateurs du Magal de Touba maintiennent cette organisation, cette manifestation, il y aura deux, trois millions de pèlerins qui vont quand même se déplacer. c'est sûr. Donc, je pense que l'important, c'est d'abord de sensibiliser les organisateurs. S'ils refusent de sursoir à l'organisation de cette manifestation, à ce moment-là, il faut commencer par conseiller ceux qui sont le plus exposés, c'est-à-dire les marabouts eux-mêmes, parce que c'est eux qui reçoivent le monde, c'est eux qui reçoivent les indiens et qui sont portants du virus, etc., etc., ils sont très exposés et il faut les amener, d'abord, toujours dans une démarche de sensibilisation, à respecter eux-mêmes les gestes barrières et à investir une partie importante de leur parole dans le respect des gestes barrières. Je ne vois pas d'autres solutions possibles, parce que ce sont eux qui sont écoutés, ce sont eux qui organisent à partir de ce moment-là. L'État n'étant pas capable, il faut le reconnaître, d'interdire ce genre de manifestation, il doit essayer d'avoir, d'établir un consensus avec les organisateurs, à défaut, il doit les sensibiliser comme étant les premières personnes exposées et les plus exposées et les amener à avoir un discours fort, porteur, vers les pèlerins pour que ces gestes barrières soient respectés par tous. Hassan ? Voilà. Sur la campagne de vaccination en cours actuellement, si on peut l'appeler ainsi, il y a beaucoup de difficultés. On n'a pas suffisamment de vaccins, il y a certains qui sont rétissants, etc. Aujourd'hui, que faudrait-il faire ? Peut-être mettre l'accent sur la communication, comme vous l'avez dit, mais également sur l'initiative COVAX, et c'est avec nos partenaires d'avoir suffisamment de vaccins et pour satisfaire quand même ces besoins des Sénégalais de se faire vacciner. Écoutez, vous l'avez dit, ça repose encore une fois sur la sensibilisation. Vous savez que sur les vaccins, il y a eu des thèses complotistes. Il faut combattre ça. Et il faut combattre ça, il faut donner du discours contraire, mais encore une fois, par des voies autorisées. Et c'est pourquoi je soulignais tout à l'heure l'importance du discours de Sérigne à Babacar Mansourci. C'est important. Concernant les achats de vaccins, les mises à disposition de vaccins, là aussi, il faut une diplomatie active dans cette direction. Et il faut montrer à nos partenaires à quel point c'est important pour nous. Et il faut aussi dégager des budgets lorsqu'ils le font. Mais au Sénégal, est-ce qu'on a considéré comme une priorité de pouvoir disposer de 10 millions, 12 millions, 13 millions de vaccins ? Puisqu'on sait que pour que ça ait vraiment un effet sur la pandémie elle-même, il faut qu'environ 70% soient vaccinés et qu'on puisse à ce moment-là aller vers une immunité collective. Personnellement, je crois que les priorités de dépenses dans notre pays sont ailleurs. et l'achat récent d'un avion présidentiel à 60 milliards de francs et l'EFA le prouve. Il y aurait eu aussi des problèmes de transparence dans la gestion de cette pandémie. Vous y croyez ? Je crois. Vous savez, il y a un ADN qui est caractéristique ou qui appartient à une méthode de gouvernance, qui appartient à certains profils d'hommes gouvernants ou de femmes. La politique politicienne, c'est quelque chose de terrible. Le business dans la politique. Et si vous voulez, c'est ce qui peut expliquer qu'une grande dame comme Eva-Marie Colsec, professeure d'université, professeure de médecine, ayant une grosse expérience en matière de santé publique au niveau international, ne puisse pas rester des ministres de la Santé au Sénégal. C'est clair. Quand il y a trop de rigueur, quand il y a trop de transparence, vous êtes hors normes et on vous fait partir. Je ne vais pas dire que je suis parti à cause de ça. On a compris. Voilà. Donc, si on devait rester sur les vaccins, M. le Premier, s'il y a cet égoïsme, je ne sais pas si on peut l'appeler ainsi, des glands. les gens achètent les vaccins disponibles, les conserves pour éventuellement une troisième dose, parfois pour les animaux, etc., en laissant les pays faibles, un peu en rade. Comment analysez-vous cette égoïsme ? Est-ce qu'il faut attirer les leçons ? Moi, très sincèrement, je ne leur en fais pas le reproche. C'est tout à fait logique. Ils privilégient les intérêts de leurs nationaux. Et je ne comprends pas d'ailleurs que quelqu'un puisse s'offusquer que des vaccins soient consacrés à vacciner des chats et des chiens. Mais si jamais les chats et les chiens sont porteurs de virus susceptibles de contaminer un Américain, mais le rôle, la mission du responsable Américain, c'est de vacciner ces chats et ces chiens pour qu'ils ne puissent pas être porteurs de virus. Donc, c'est clair, c'est net. Maintenant, à nos dirigeants, à nous, de se soucier de la santé de leur population et de mettre en oeuvre des démarches permettant à cette population d'être vaccinée. Mais encore une fois, vous savez, gouverner, c'est gérer des priorités. Dans les pays pauvres comme les nôtres, tout est priorité. Mais à ce moment-là, à nous de les classer et de voir, selon la conjoncture, selon le moyen terme, selon les objectifs à long terme, ce qu'on doit mettre devant et ce qui peut être reporté ou légèrement déclassé. On a cette usine en perspective de fabrication de vaccins. C'est peut-être quelque chose de positif. C'est installé à Dakar. Vous savez, c'est un peu aussi une méthode de gouvernance que de donner de l'espoir. Bon. Mais très sincèrement, aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est que les vaccins soient immédiatement disponibles pour sauver des vies. Est-ce que vous pensez que le Sénégal aussi a les moyens financiers, bien sûr, de faire face à cette pandémie, ne serait-ce que gérer les urgences ? C'est ma conviction. Il suffit de gérer des priorités, encore une fois, et de savoir où on va mettre l'essentiel de l'argent dont on dispose. Voilà. Si votre priorité, c'est d'avoir une Mercedes à un milliard de francs CFA qui brûle au bout d'un an, je crois, ou dix-huit mois, en acheter une autre au même prix, si votre priorité, c'est d'acheter un avion à 60 milliards alors que vous en avez un qui fonctionne et qui peut être réparé à 4 ou 5 milliards. Non. Voilà. À ce moment-là, la priorité se trouve ailleurs. Mais il est certain... Vous savez, ce qui est important, c'est que votre peuple sache que vous faites le maximum d'efforts. Et il ne le fait pas, le président Salle ? Dans la direction de ses intérêts, intérêts du peuple. Le président Salle, il fait le maximum d'efforts en direction de son confort. C'est ce que les Sénégalais appellent le gourou. C'est ça qui l'intéresse. D'abord, avant tout. Il faut le constater et le regretter. Regardez les inondations que nous vivons. Mais je suis... Je suis atterré, atterré, de voir qu'il faut une première grosse pluie avec des inondations pour appeler les ministres, pour décider de débloquer 500 millions. Mais c'est de la rigolade. C'est de la plaisanterie. En 2012, quand nous sommes arrivés le 30 avril 2012, avant la fin du mois du premier gouvernement, en exercice, on avait tenu un conseil interministériel consacré aux inondations. Parce qu'on savait que c'était récurrent. On a arrêté un certain nombre de décisions qui ont été mises en œuvre immédiatement. Parce qu'il faut, en prévision de l'hivernage, déjà, prendre des mesures systématiques, habituelles, de curage, d'entretien, etc. Il y a eu des inondations catastrophiques. Il y a eu 19 morts, je me souviens, en août, de grandes décisions qui ont été prises. Mais surtout, et ça, il faut le dire, c'est à l'initiative du Prise dans la République, il faut le reconnaître. C'est lui qui a décidé de supprimer le Sénat pour dégager des moyens. Vous voyez ? On dégage des moyens pour une priorité identifiée. Ensuite, un conseil présidentiel et notre gouvernement a reçu comme instruction de présenter un plan décennal parce qu'il est évident que lorsque vous êtes en face de phénomènes récurrents, mais la solution d'être structurelle, elle ne peut pas être une solution qui arrive chaque année une fois que les faits sont là. Au-delà du plan hors sec, certes, qui avait été également mis en oeuvre et ce plan décennal mis en oeuvre en 2013 a été abandonné lorsque je suis parti. Voilà. Et maintenant, on est dans une gestion hivernale des inondations. Ça ne marchera pas. Les Sénégalais doivent savoir qu'ils vont rester exposés aux inondations à chaque hivernage sauf s'il ne pleut pas. Et pourtant, on a annoncé beaucoup de milliards investis pour lutter contre ce phénomène mais on ne voit pas trop les résultats. Comment vous vous expliquez cela ? Écoutez, peut-être qu'ils ont été investis. Peut-être. Où sont-ils allés ? Certainement pas dans la lutte contre les inondations. Ah oui ? Non. Il y avait un plan de 767 milliards qui avait été arrêté. Moi, je l'ai conduit en 2013 avec l'équipe gouvernementale. Nous avons dépensé 47 milliards en 2013. Nous avons fait des choses incroyables. Il n'y a pas la peine de tout lister mais Kroyov, Maguylène, Sénégal 92, la RNA le démarrage des travaux à Touba, Dalifor, etc. Et quand on est parti, ça s'est arrêté. Alors, on dit que ça a été dépensé. Moi, je me souviens, parce que même dans l'opposition, une fois que le parti a été créé, je n'ai cessé. nous avons constamment rappelé à l'occasion de nos conseils nationaux précédents l'hivernage, attention, prenons les mesures qu'il faut. Et je me souviens parfaitement qu'en 2018, c'est la seule année où j'ai constaté qu'il y avait eu un conseil interministériel consacré à la lutte contre les inondations, c'était en juin, je crois, on avait décidé d'affecter moins de 2 milliards, moins de 2 milliards à la lutte contre les inondations. Cette année-là, en juin, on est dans de la plaisanterie. Alors, il y a eu un rapport, c'est incroyable, parce que quand on a commencé à dénoncer l'abandon du plan décennal de lutte contre les inondations, l'Assemblée nationale, pour une fois, on n'avait pas vu agir quand le scandale Petrotti m'a éclaté, mais là, ils ont dit qu'on allait faire une commission d'information. Ils constatent que 75% du plan a été exécuté. Non, c'est 38%. Ils ont dit 38%. Exécuté. Oui. 38%. Ah, 38%. À un an de la fin. Non, voilà, qu'il restait 38% exécuté. Non, non, 38% exécuté. Bon, en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que il me semble avoir lu, en tant que concepteur, parce que c'était quand même mon équipe, une équipe que je dirigeais, une équipe gouvernementale que je dirigeais. En tant que premier exécutant, je vous dis, je n'ai pas dirigé moins de 45 conseils interministériels consacrés à la lutte contre les inondations. pour vous dire, c'était l'essentiel de mon activité, quasiment. Personne n'a jugé utile de venir m'entendre. Sur la question du plan décennal, c'est quand même incroyable. Alors, ils ont eu comme attitude, une attitude politicienne, il y a eu abandon du plan décennal, d'ailleurs, en même temps que l'abandon, il y a eu suppression du ministère dédié qui avait été mis en œuvre, qui avait été créé à l'époque, le Brésil, le ministère qui luttait pour la restructuration des zones inondables. Et donc, ils ont dit, non, il n'y a pas eu abandon, son exécution s'est poursuivie. Je crois qu'il crée un autre scandale, parce que, si l'exécution s'est poursuivie, pourquoi il y a autant d'eau ? Et aucune zone ne s'est sortie des eaux ? Non, il y a... Il y a un stand... On est dans le... C'est difficile à dire, mensonge c'est peut-être un peu fort, mais dans la tricherie certainement. 11h29, vous suivez le Grand Oral sur EMIFM et nous recevons M. Abdelbay, président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail. Hassan ? Oui, M. Prémis nous a septuellement plongés dans la lutte contre la... Dans les eaux. Au moment où, d'ailleurs, je réfléchissais à parler de ce sujet, Fatou, c'est extrêmement important parce qu'actuellement, les gens sont en train de souffrir, justement, des eaux, comme toujours. Le plan, il est ce qu'il est. En tout cas, il me semble que les députés, même s'il s'agit des députés du pouvoir, on parlait de 38% d'exécution. Bon, au niveau technique, exécution technique. Maintenant, la difficulté aujourd'hui, c'est quoi ? Comment faire pour régler ce problème une bonne fois pour toutes ? Est-ce qu'il est possible, d'ailleurs, de le régler ? Vu la configuration de Dakar, le fait que les gens soient installés dans des zones non-nadifiées, on a vu Kermassar, le président, qui dit départementalisation, qui injecte, qui dit qu'il va injecter 15 milliards, la Banque mondiale va exécuter, va injecter 80 milliards, mais est-ce que tout cela pourra aider les Sénégalais quand même à sortir des eaux une bonne fois pour toutes ? Ou bien est-ce qu'il y a d'autres... Je vais vous dire, on a abandonné le plan décennal, il faut un autre plan décennal. Ça ne peut pas être réglé sur le court terme. Il faut planifier. Les villes sont inondables et inondées parce qu'il y a un problème d'urbanisme et d'urbanisation. On a cessé d'assurer et d'organiser le développement de nos villes. On a privilégié, pour des raisons de faiblesse politique, de corruption, etc., on a privilégié les lotissements et ventes de terrain. sans assainissement. Sans assainissement. Sans assainissement. On continue à ne pas... Absolument. Ni assainissement eau pluviale, ni assainissement des eaux usées. Regardez par exemple, quand vous faites de Diamniadio un projet présidentiel. C'est comme ça qu'il faut le calculer. Mais quand il y a de grosses pluies et qu'on vous dit moi mon terrain est inondé... À Diamniadio ? Il y a un problème. On n'assainit pas. Ça veut dire que dans un projet de cette importance où on fait payer les terrains chers à des investisseurs qui viennent de l'étranger ou qui sont des Sénégalais, on n'a même pas prévu l'évacuation des eaux pluviales. Alors que la mer n'est pas loin. Et on sait que le Dakar c'est du terrain plat donc il faut des canaux pour amener des eaux vers la mer. Mais c'est une catastrophe. Donc vous avez des solutions. Il y a toujours des solutions. mais il ne faut pas qu'elles reposent sur un système de pompage parce que c'est... Nous c'est ce qu'on avait trouvé en 2012. En grande partie c'est quelque chose d'impossible mais en partie il faut du pompage. Il y a un coulage incroyable. Le patient de retention. carburant, etc. Nous on a à ce moment-là d'ailleurs... Station de pompage. On avait veillé à électrifier toutes les stations de pompage pour éviter... Il paraît qu'il y avait une quarantaine de stations de pompage. Il y en avait... Quand j'étais aux affaires il y en avait 103. Il faut des zones d'écoulement. Il faut parfois les retracer par de la destruction de la démolition de maisons. On a bien démoli des maisons pour faire passer l'autoroute mais il faut faire démolir des maisons pour faire passer les eaux. Et indemniser quand il faut indemniser etc. Il faut des zones de captage. Il faut des zones beaux. Il faut... Parce que Dakar était une presqu'île avec beaucoup de marigots beaucoup de rivières. Je vous dis quand nous avons travaillé sur le problème des inondations de la zone de la Foire avec l'école japonaise etc. J'ai demandé des cartes qui avaient été établies au début du siècle et ont montré des cours d'eau qui quettaient cette zone qui allait se jeter à la mer en passant par les nouveaux quartiers de Ouest Foire puis par Maguylène Senghor etc. Donc on a utilisé ces voies naturelles pour évacuer les eaux. À Grand-Yoff le bassin de rétention là où il a été creusé on l'a refait on a augmenté la capacité de pompage de ce bassin mais quand je me suis rendu les populations étaient exacerbées parce que l'un des murs du bassin a été tombé il fallait le reconstruire très vite. Il y a d'ailleurs une entreprise qui l'a réalisé gratuitement. et à ce moment-là les populations ont protesté oui il y a de l'eau chez nous parce que ça vient de telles des parcelles etc. Puis il y a un vieux qui était à côté je le prends un témoin je lui ai dit mais ici il y avait à l'époque un lac et on pêchait du poisson et le vieux a dit je confirme je confirme il y avait un lac et on pêchait le poisson donc il y a des zones qu'il faut réutiliser pour les transformer en zones de captage d'eau avec la protection qu'il faut parfois pour repomper et emmener vers la mer parfois pour les transformer en zones bleues ce principe de zones bleues est présent dans le plan décennal de lutte contre les inondations parce qu'à ce moment-là également d'ailleurs vous faites un peu de verre vous remettez dans Dakar du parc etc. ici on veut tout construire tout aucun espace n'est laissé libre ni pour les eaux ni pour le verre ni pour la nature d'une manière générale c'est pas possible de poursuivre comme ça mais ça demande un gros travail on l'avait fait il n'était peut-être pas parfait mais le problème c'est qu'il a été abandonné et qu'il faut revenir à des solutions structurelles alors c'est dommage parce que quand vous avez un mauvais diagnostic de la situation vous pouvez pas trouver une bonne solution j'ai entendu récemment un ministre ressortissant de Cafrine je l'ai entendu dire non les inondations à Cafrine sont conjoncturelles alors que chaque année il y a de terribles inondations c'est structurel donc il faut trouver des solutions pérennes sinon c'est pas possible vous êtes sur une zone de passage d'eau il faut ou dévier le passage ou creuser pour le laisser libre et gérer et gérer tout le cheminement de l'eau on avance Hassan pour parler de la révision exceptionnelle des listes électorales en direction bien sûr des élections et tout ce que ça renferme comme problème comment vous vous expliquez par exemple le problème des primo-votants et aussi des certificats de résidence qui polluent le débat politique actuellement bon alors les primo-votants c'est une question c'est un un problème évident Macky Sall et sa majorité ont peur des jeunes donc c'est fait exprès et ils ne veulent pas faciliter le vote des jeunes et c'est dommage parce que l'apprentissage à la citoyenneté il faut l'encourager il faut tout mettre en oeuvre pour le rendre le plus facile possible parce que c'est ça qui ensuite crée le calme dont on a besoin les jeunes doivent prendre conscience de leur rôle dans le fonctionnement de la cité dans le fonctionnement de ce pays participer contribuer savoir par exemple que quand ils cassent ils détruisent de la valeur etc. et l'opposition et même les non-alignés également les la société civile au sein du dialogue avaient considéré qu'il était important de permettre aux primo-votants de s'inscrire tout de suite en même temps qu'ils demandent leur carte d'identité puisque c'est une carte qui est à la fois carte d'identité et carte d'électeur et c'est la majorité qui toute seule a décidé de ne pas le faire encore une fois dans un but évident gêner le vote des jeunes alors que normalement en tant que gouvernant en tant que chef d'état encore une fois l'attitude doit être au contraire pourquoi doit-il avoir peur des jeunes ou pourquoi doit-il faire des jeunes mais parce qu'il y a eu février et mars parce qu'ils n'ont pas de vraies solutions aux problèmes et aux difficultés des jeunes et ils les ont transformés en ennemis c'est triste à dire mais c'est le cas concernant les certificats de résidence bon moi j'ai fait l'expérience c'est quelque chose de très difficile parce que oui j'ai changé d'adresse à côté de chez moi de ma nouvelle adresse il y a un commissariat de police je me présente pour la réinscription pour le changement des lieux de vote avec un certificat de résidence signé par le commissaire de police mais normalement dans une république cela suffit devrait suffire bon on m'a dit très gentiment ils ont été très sympathiques au niveau de de la commission de la commission administrative moni non il faut comment on appelle le domicile il faut le certificat de domicile délivré par le chef de quartier et après avec ce certificat de domicile il faut aller à la mairie et à ce moment là on vous donne le certificat de résidence bon d'abord en matière administrative il faut simplifier ça c'est la première chose parce que j'ai tout de suite répondu mais qui est le chef de quartier de mon quartier bon nous sommes en république alors on compare et nous sommes dans une procédure où on attend de la neutralité alors qui est plus neutre le commissaire de police qui a prêté serment ou le chef de quartier et le maire ou le représentant du maire qui est partisan il y a un problème mais ça ce sont des questions qu'on va évidemment remettre sur la table le moment venu parce que nous nous serons aux affaires ou en tout cas de l'opposition et bon il faut le regretter mais systématiquement il y aura des attitudes petites attitudes politiciennes qui seront là pour créer des obstacles pour empêcher un tel bon on m'a répondu oui il y a un problème parce que il y a plus de votants que de d'habitants ou de votants que de l'habitant bon j'ai pas réagi mais ça m'a semblé tellement incongru comme explication parce que vous pouvez connaître le nombre de de votants dans une commune mais comment connaître le nombre de quelqu'un qui vient qui vous prouve qu'il est là qu'il habite là et qui passe par le processus normal mais il faut l'inscrire le point de discorde monsieur le premier semble avoir été au début en tout cas la carte d'identité le président dans le décret de juillet 2021 dit il faut présenter la carte d'identité pour pouvoir s'inscrire bon l'opposition une partie de l'opposition souhaiterait que les gens puissent s'inscrire avec le certificat de présidence non l'extrait de naissance l'extrait de naissance voilà et ça ça crée une politique quelque part est-ce que aussi il n'y a pas une responsabilité des états majeurs politiques parce que quand même il leur appartient d'encadrer ces jeunes là et de les pousser à avoir la carte d'identité à temps de déposer écoutez si la période de révision avait été suffisamment longue ça ne posait pas de problème ça c'est une période exceptionnelle le problème c'est qu'elle est courte et que le délai pour obtenir à la fois la carte et ensuite une fois la carte obtenue allait se réinscrire c'était impossible on sait que c'est pas possible on sait que c'est pas possible mais la carte on peut la donc ce qu'on a fait ce qu'on avait fait en début 2017 on pouvait le refaire c'était simple c'est la même carte je donne tous les éléments pour ma carte d'identité j'y ajoute ceux qu'on me demanderait éventuellement pour mon inscription et apparemment il n'y a d'ailleurs même pas besoin d'autre chose mais à ce moment là je suis inscrit et puis c'est tout mais encore une fois on n'a pas voulu faciliter l'inscription des primo-votants c'est une stratégie c'est la politique politicienne pure mais malheureusement avec des de graves conséquences sur l'état d'esprit de nos jeunes alors nous ce que nous disons par contre aux jeunes c'est on est en train de sanctionner les primo-votants mais que tous les jeunes sanctionnent ceux qui veulent sanctionner les primo-votants en quoi faisant ? en votant contre le régime au pouvoir il y a aussi le montant de la question à fixer il y a eu une réunion hier entre le ministre de l'intérieur et les partis prenantes au processus électoral des divergences on en parle au sein des politiques quelle est votre position vous le montant sur le montant écoutez ma position c'est celle de l'opposition ça veut dire qu'on aurait dû rester à 2 fois 5 millions c'est raisonnable c'est raisonnable à 40 millions je suis exclu voilà mais là aussi on est dans des stratégies d'exclusion vous savez quand vous êtes minoritaire que des votes précédents l'ont montré le premier vote qui montre que Makissal et son Beno Bokuyaka sont minoritaires dans le pays il ne faut pas l'oublier on a tendance à l'oublier quand même au Sénégal c'est assez local ce sont les élections de 2017 les législatives Beno Bokuyaka n'a pas atteint les 50% à partir de ce moment là ils ont développé et ils continueront de développer une logique d'exclusion d'exclusion de candidats d'exclusion d'électeurs susceptibles de gonfler la masse de ceux qui ne votent pas pour eux c'est stratégique c'est petit c'est politicien mais c'est la stratégie à leur portée c'est comme ça oui alors moi j'aurais préféré une stratégie visant à gagner des voix à faire beaucoup pour les jeunes à trouver des solutions aux inondations etc etc mais ils ne sont pas dans une démarche visant à croître leur popularité par des actions bénéficiant à la population les différentes strates de la population ils sont dans des démarches d'exclusion par la justice par exemple quand il s'agit de candidats par le parrainage je vois qu'on m'a présenté comme recalé du parrainage moi j'étais victime victime voilà c'est le bon mot c'est exactement le mot qu'il faut et ça ne va pas cesser il va rester lui et sa majorité ils vont rester dans cette démarche ça ne changera pas et on a l'impression aussi que l'opposition est impuissante face aux manœuvres du pouvoir le parrainage est passé bien d'autres choses aussi que le président salle avait préparé pour réduire l'opposition à sa plus simple expression comme il l'avait dit est-ce que l'opposition aujourd'hui est assez puissante pour affronter Makissa la réponse bon écoutez de toute façon moi ce que je constate c'est qu'effectivement les fronts sont sont importants sont nombreux parce que quand vous avez en face de vous un président de la république qui ne respecte pas la loi qui ne respecte pas la constitution vous savez le tout va non c'est quelque chose d'épuisant mais bon enfin on est toujours sur le qui-vive et notre rôle notre rôle à nous responsable de l'opposition c'est d'éveiller les consciences d'attirer l'attention des populations sur leur manière de gérer sur leur manière de faire la politique sur leur manière de s'enrichir au dépend du peuple etc etc et puis il arrivera bien un moment où je suis convaincu que à 40% ils vont toujours tricher pour atteindre 58 mais quand ils seront à 25 ce sera plus possible quand ils seront à 30 ce sera plus possible donc notre travail est bien un travail d'échange avec les populations d'explication et d'éveil des déconsciences oui alors justement à ce propos pour les locales la problématique aujourd'hui c'est dans le CHDR de la question de Fatou c'est l'unité de l'opposition on parle d'unité aujourd'hui il y a des velléités il y a des perspectives je pense PASTEF le PDS on parle en tout cas de tractation en vue c'est le Moustapha d'ailleurs s'il a confirmé aujourd'hui est-ce que vous ne pensez pas qu'une bonne coalition de l'opposition qui serait une sorte d'alter ego bien non ferait l'affaire pour une bonne campagne électorale pour des bonnes investitures pour gagner des élections pour l'opposition mais non seulement j'en suis convaincu mais tout le monde en est convaincu y compris en tout cas ceux avec lesquels j'ai pu échanger et qui sont dans cette dans cette bande des quatre alors ce qui est ce qui est difficile à accepter c'est que malgré cette conviction affichée ils oeuvrent dans une direction contraire c'est à se demander qu'est-ce qu'explique ? écoutez très sincèrement bon d'abord ce qu'il faut savoir c'est que ce n'est pas un projet de coalition limité au local c'est un projet de coalition d'après les explications que j'en ai reçues de Rady Fassal lui-même c'est un projet de coalition qui concerne non seulement les locales les futures législatives et la présidentielle voilà ça veut dire quoi ? ça veut dire que ces quatre ont considéré qu'ils étaient capables de mettre en place une gouvernance locale une gouvernance nationale cohérente sur la base d'un programme qu'ils ont sans doute défini et ça me laisse perplexe pourquoi ? parce que malheureusement je crois que encore une fois la politique politicienne a repris le dessus or personnellement mon projet politique et celui dont le Sénégal a besoin je crois c'est de sortir de tout ce qui relève de la politique politicienne vous pouvez pas condamner un système considérer qu'il est la cause de tous les maux et vous retrouver isolé partageant un programme avec ceux qui ont fait le système que vous souhaitez combattre ça c'est un premier problème il y a beaucoup d'inconcreté dans cette alliance c'est un problème d'éthique c'est sûr mais quand vous examinez les relations entre les différentes parties concernées vous ne constatez que de l'irrationalité ça veut dire que par exemple les dernières élections présidentielles bon le PDS n'a pas soutenu son coup aujourd'hui son coup considère qu'il doit être avec on évoquait tout à l'heure 2017 on considérait 2017 pas bizarrement il ne souhaitait pas que l'un des membres l'un des candidats outre que Macky Sall gagne c'était ça l'objectif je pense il n'y en a pas d'autre il faut dire les choses on dirait bien quand vous allez en 2017 il y a eu cette tentative de coalition Khalifa Sall PDS ça n'a pas marché bon le chef du pur moi je l'ai entendu dire si Khalifa Sall va en prison je vais en prison c'est le reste de l'opposition qui a pris en charge la défense de Khalifa Sall etc donc il n'y a dans les relations entre eux que des raisons de ne pas être ensemble la seule raison la seule rationalité qui apparaît c'est affaiblir l'opposition exclure d'autres membres de l'opposition et se retrouver à quatre au nom d'affinités inexistantes autres que politiques et c'est ce qui fait dire à certains que cette bande de quatre manœuvre pour Macky Sall vous le pensez vraiment ? écoutez moi j'ai eu à le dire à un des représentants j'ai dit moi je suis parce que tout le monde comme le disait Hassan tout à l'heure tout le monde accepte que le meilleur moyen de combattre la majorité nous parlons des locales pour le reste la législative aussi c'est un peu la même chose le meilleur moyen c'est l'unité de l'opposition quand vous avez une démarche qui doit nuire qui projette de nuire à l'unité de l'opposition objectivement vous devenez un allié de Macky Sall ceci dit il ne faut pas il ne faut surtout pas que ceux qui ne sont pas dans le groupe des quatre renoncent à l'unité de l'opposition il faut continuer à se battre pour cette unité parce que c'est le projet qui peut permettre de faire vaciller le régime de Macky Sall à l'occasion des prochaines locales donc surtout pas de rancœur pas de frustration c'est vrai la confiance a été entamée on en prend compte mais en politique vous savez il y a tellement de trahison vous savez et puis c'est dur parce que quelque part parce que à chaque fois qu'on a eu besoin d'être défendu on a fait appel à une opposition unie qu'il s'agit je le dis franchement qu'il s'agisse de Karimouade on a vu tous nos communiqués Karimouade Ali Fassal le front de résistance nationale les partis politiques de manière isolée tous nous étions ensemble pour les défendre quand il y a eu le problème de Sonko Musman Sonko tous nous nous sommes levés nous avons dit non ça c'est pas possible on va pas l'accepter tout le monde est intervenu puis au moment où il faut aller vers des dévois à collecter hop on décide qu'il y a du menu frottin et qu'il y a des gros poissons qui doivent être ensemble c'est regrettable mais encore une fois pas de rancœur pas de frustration c'est une démarche évidemment qui est regrettable on espère qu'ils vont revenir à la raison et qu'on qu'on pourra continuer de cheminer ensemble mais on sait désormais où sont les affinités où elles vers quel côté elles penchent si vous permettez Hassan monsieur le premier ministre souvent on parle aussi de problèmes de confiance au sein même des opposants est-ce que cela vous surprendrait aujourd'hui de voir certains opposants de gros poissons même si on peut dire rejoindre la majorité des transhumances on en a connu mais vu un peu comment les choses se dessinent vous attendez-vous à voir certains qui étaient carrément les rangs de l'opposition et rejoindre la majorité c'est une en tout cas je ne dirai jamais ça n'arrivera jamais je ne m'en dis jamais jamais en politique avec le vécu non c'est pas possible avec le vécu qui est le mien pourtant je ne suis en politique que depuis cinq ans mais très sincèrement vous avez tout vu déjà j'ai tout vu tout vu là vraiment non vous n'avez pas surpris d'abord ça correspond à une démarche stratégique de Macky Sall c'est un des un des axes de sa stratégie globale visant à réduire l'opposition voilà donc où j'achète je dis j'achète je dis carrément parce que vous n'avez jamais vu quelqu'un qui le rejoint sans contrepartie donc où j'achète quelqu'un il me rejoint ça c'est la transhumance ou je l'enferme je lui mets une peine pénale je lui mets le bâton ou la carotte voilà et puis non il y en a il y a autre chose aussi ah oui donc c'est à ce moment là avec mon article L257 modifié l'ancien je le liquide ou alors j'utilise mon parrainage qui est illégal contraire au bloc de constitutionnalité du Sénégal comme l'a indiqué la cour de justice de la CDAO mais l'important c'est qu'il ne soit pas là donc il va continuer ses efforts il est en train je suis convaincu de mener ses actions et cela ne me surprendra pas qu'un jour l'opposition perde encore quelques ténors mais ça ne doit pas nous empêcher de continuer à travailler sur votre ligne à ce propos monsieur le Premier ministre d'ailleurs à propos des coups vous en recevez souvent on a vu le cas de madame votre ex-épouse ensuite maintenant c'est Bokar Chambé il y a beaucoup de trucs qu'on soulève contre vous et c'est peut-être la guerre contre votre personne votre engagement en politique bon écoutez heureusement que vous ne citez que deux cas en disant beaucoup il n'y a que deux peut-être qu'il y en a que je ne connais pas bon en tout cas et vous voyez la main de Makissal derrière tout ça parce qu'en droit on dit à chaque fois qu'il y a deux ça commence à être un habitif bon écoutez bon j'avais évidemment regretté qu'une affaire privée ait pu prendre une telle dimension et surtout qu'une affaire civile il se transformait en affaire pénale bon heureusement maintenant au moins on sait que le faux dont je suis accusé n'existe pas c'est seulement c'est le bon signe concernant Bokar Chambé vous savez j'ai déjà décidé de ne plus jamais en parler j'attends qu'on porte plainte contre moi parce que la rumeur elle est facile dans ce pays il dit que qu'est-ce que vous dites il a dit que etc bon très sincèrement et vous savez dans l'exploitation de cette rumeur parce que c'est une rumeur bon il y a c'est vrai peut-être parfois peut-être pas le pouvoir non je pense pas mais vous avez je suis attentif à ce qui se passe sur les réseaux sociaux vous avez des gens quand on les piste et mes gens aussi pistent toujours c'est ce qui intervient de manière virulente donc il y en a qui appartiennent au camp de la majorité mais il y en a qui appartiennent à un camp de l'opposition aussi ah oui c'est ça la politique au Sénégal c'est dire que vous êtes combattu de tous bords c'est un peu bizarre pas de tous bords mais un bord de l'opposition au moins c'est certain alors et pour les locales vous êtes sérieux candidats vous êtes intéressés par une localité la bataille de Dakar a déjà écoutez moi je pense très sincèrement que les locales doivent d'abord être une affaire de citoyenneté donc nous donnons la priorité au terroir à la présence sur le terroir aux interventions citoyennes qui ont déjà été conduites par les futurs candidats qui vont se présenter je pense très sincèrement que la lutte de certains leaders pour être coûte que coûte maire ou conseiller municipaux et ensuite d'ailleurs ne pas les assumer parce que souvent ils sont ministres ailleurs et puis il ne faut rien ça ça vient en second plan où on est tout de suite dans une guerre d'état-major et c'est de la politique politicienne pour les locales moi j'ai déjà décidé que je ne serai pas candidat d'accord par contre nous allons soutenir beaucoup de candidats qu'ils soient de notre parti ou qu'ils soient de la coalition de l'opposition qui va se mettre en place ou qu'il s'agisse et je l'espère que cela se renouvellera souvent de personnes appartenant à des mouvements citoyens déjà impliqués dans la gestion de leur cité de leur commune il est temps vous savez les élections locales à mon avis ce sont les élections les moins politiques les moins politiciennes il faut faire la place aux citoyens il faut leur permettre de s'impliquer dans la gestion de leur cité et à cet égard moi j'aurais eu tendance à favoriser la présence des jeunes au sein des conseils municipaux pour les amener à l'apprentissage de la gouvernance locale alors que du côté de la majorité c'est l'inverse on empêche l'implication des jeunes mais on suppose que vous vous présentez préparé pour vous présenter à la prochaine élection présidentielle ah on se prépare c'est clair on a un parti politique mais encore une fois je le dis souvent vous savez être président de la république c'est un moyen un moyen pour mettre en oeuvre un programme ce dont ce pays a besoin ce dont le Sénégal a besoin c'est une modification de notre conception de la politique c'est un changement de comportement des hommes et des femmes politiques il faut qu'on cesse d'être des politiciens à la recherche d'un poste pour s'enrichir sur le dos des citoyens et des populations il faut qu'on se souvienne que la politique c'est la gestion des affaires de la cité et ça ça suppose évidemment des changements au niveau des leaders mais ça suppose aussi l'éveil des consciences au niveau des populations au niveau des électeurs parce que malheureusement souvent aujourd'hui encore au Sénégal l'électeur considère qu'il doit voter pour celui qui lui a donné un sac de riz une semaine avant le vote on a déjà grignoté une minute sur le tour de Sylvie merci monsieur le premier ministre d'avoir été l'invité de ce grand oral ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau merci à vous j'ai pas senti le temps passer c'était très intéressant merci nous recevions Abdoul Mbahi président de l'alliance pour la citoyenneté et le travail merci Hassan merci surtout le temps est passé très vite moi j'avais encore d'autres questions on reviendra on aura deux occasions merci Hassan merci aussi à Gia Wodjalo pour la mise en onde et à Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité à la présentation c'était Fatou Tchamgam on se retrouve samedi prochain pour un autre grand oral réécoutez cette émission lundi à 18h sur Rémy FM elle sera aussi disponible sur Rémy.com et Rémy officielle notre chaîne sur Youtube passez un bon week-end sur Rémy et Rémy